Alors, bonsoir à tous. On va juste laisser quelques secondes parce qu'il y a beaucoup de gens qui participent en ligne ce soir. On est dans une séance à distance, en ligne et en salle, en mode hybride qu'on appelle. Donc, on a plusieurs participants, plusieurs personnes qui voulaient assister en ligne. On a une vingtaine de gens qui sont déjà là, qui se joignent à nous. Et puis, en salle, on a une quinzaine de personnes. Bonsoir, bienvenue à tous. Bienvenue. Alors, je m'appelle Marie Lagier. Je suis chef d'équipe aux consultations publiques. J'ai le plaisir d'animer la séance de ce soir. Et je suis accompagnée à ma droite de Mme Marie-Pierre Boucher, qui est membre du comité exécutif responsable de l'aménagement du territoire et aussi présidente de la commission consultative sur le schéma d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération de Québec. Bonsoir. Parce que ce soir, on est en consultation sur des modifications au schéma d'aménagement pour une nouvelle orientation gouvernementale en aménagement du territoire en matière d'habitation. Également, ce soir, présente avec nous, à ma gauche, Mme Andréane Meilleur-Gaudreau, qui est conseillère en urbanisme au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement, donc qui va vous faire la présentation de ce soir, accompagnée de Catherine Perron, également conseillère en urbanisme dans le même service. Bonsoir. Et de Jérôme Bouchard, qui est conseiller en développement économique dans la section de l'habitation, toujours pour le même service aussi de la planification de l'aménagement et de l'environnement. Donc, Jérôme est présent pour répondre à des questions aux besoins. Alors, avant de vous donner les consignes techniques, je vais donner la parole à Mme Bouchard pour le mot de bienvenue. Allez-y, Mme Bouchard. Bonsoir. Merci beaucoup d'être présents, les personnes en ligne, les personnes en présence. Ça me fait plaisir de voir les soyens se déplacer. Je vous avoue que des fois, on a des rencontres de schéma où on n'a personne dans la salle, donc c'est un grand plaisir d'avoir des gens qui sont présents pendant ces rencontres-là. Mon rôle pendant la soirée, moi, est de vous écouter, en fait, d'écouter les échanges, les discussions qui peuvent avoir lieu et les gens de la ville, les personnes qui sont présentes ici à ma gauche sont là pour répondre à vos questions plus spécifiques. Donc, n'hésitez pas, en fait, à aucun moment, s'il y a des éléments qui sont plus complexes, parce qu'on le sait quand on arrive au schéma d'aménagement, des fois, il y a des éléments qui sont complexes dans notre jargon. Ils font un gros, gros travail pour rendre ça le plus simple possible. Le plus accessible possible, mais si ça ne l'est pas, n'ayez aucune inquiétude, vous pouvez demander, il n'y a pas de mauvaise question. Parfois, vous poserez une question que votre collègue à côté se poserait la même. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci, Mme Boucher. Alors, donc, ce soir, on a, dans un premier temps, on va avoir une présentation des modifications réglementaires pour une quinzaine de minutes. Ensuite, il y aura la période où vous pourrez poser vos questions et commentaires. Pour les gens en ligne, vous pourrez utiliser l'outil QR, mais un peu plus tard, après la présentation, ou alors, levez la main si vous n'avez pas la possibilité de taper par écrit votre question. Également, je vous avise que la séance est enregistrée. Donc, on vise à diffuser l'enregistrement ensuite pour pouvoir permettre à des gens qui voudraient revoir la consultation. Et puis, la présentation PowerPoint de ce soir, elle est déjà disponible sur la page web du projet. Donc, pour les gens en ligne, vous pouvez déjà aller la consulter. Puis, les gens présents ce soir, vous pourrez aller la consulter dès demain. Donc, voilà, je suis aussi accompagnée pour l'animation de Daniel Leclerc, mon collègue en ligne. Donc, n'hésite pas, Daniel, à me faire signe au besoin, mais tu vas surtout intervenir à la période de questions pour te faire le porte-voix des questions écrites. Alors, sans plus attendre, je vais donner la parole à mes collègues Andréanne et Catherine pour la présentation des modifications réglementaires. Dans quelques instants, vous allez voir s'afficher le PowerPoint à votre écran pour les gens en ligne. Puis, vous pouvez cliquer avec votre souris, cliquer droit sur l'image pour faire ajuster à l'écran. Si jamais ça ne remplit pas bien l'écran, vous n'hésitez pas à cliquer avec votre souris pour voir comment ajuster l'écran. Bonsoir. Parfait. Donc, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va bien. Parfait. Il me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour vous présenter la modification du schéma d'aménagement pour intégrer l'orientation gouvernementale en aménageant du territoire en matière d'habitation. Au niveau du plan de la présentation, je vais débuter par une présentation des objectifs de l'activité de ce soir. Puis, je vais faire une brève mise en contexte. Je passerai par la suite la parole à ma collègue qui ne vous présente pas les modifications réglementaires et je reviendrai à la toute fin pour vous expliquer les prochaines états. Donc, au niveau de l'activité de ce soir, les modifications réglementaires, c'est un processus qui est régi par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui prévoit une assemblée publique de consultation. Donc, on doit présenter les modifications puis répondre aux questions et recueillir les commentaires. Donc, le processus de modification a débuté le 4 juillet dernier lorsque le conseil d'agglomération a adopté le projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement. Puis, on a la consultation obligatoire en vertu de la loi ce soir. Et par la suite, il y aura l'adoption du règlement avec ou sans changement par le conseil de l'agglomération et une entrée en vigueur ultérieurement. Pour ce qui est de la mise en contexte, on trouve important de faire un bref rappel du cadre de planification dans l'aménagement du territoire au Québec dans lequel on gravite. Donc, au sommet de la pyramide, il y a le gouvernement qui adopte les orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire via le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ces orientations sont des attentes qui traduisent différentes préoccupations et qui doivent être intégrées dans les schémas d'aménagement et de développement des MRC. L'agglomération de Québec, qui est constituée des villes de Québec, de l'Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin-des-Morts, a certaines compétences de MRC, dont celle d'adopter un schéma d'aménagement et de développement. Schéma qui comprend les lignes directrices de l'organisation du territoire. Ces grandes orientations d'aménagement sont par la suite traduites dans les plans d'urbanisme des villes, ce que la Ville de Québec appelle le plan directeur d'aménagement et de développement, qui regroupe les enjeux et les objectifs liés à l'aménagement et au développement du territoire. Et par la suite, la réglementation d'urbanisme doit mettre en œuvre cette planification. On s'inscrit aussi dans ce qu'on appelle une règle de conformité, qui est un mécanisme qui permet d'assurer la cohérence entre les différents documents de planification. Donc, les règlements d'urbanisme doivent être conformes au plan d'urbanisme, soit au plan directeur d'aménagement et de développement, ce qu'on appelle la conformité locale. Donc, le plan doit être conforme à son tour au schéma d'aménagement et de développement, ce qu'on appelle la conformité régionale. Et enfin, le schéma, lui, doit être conforme aux orientations gouvernementales, ce qu'on appelle la conformité provinciale, dans laquelle s'inscrit le présent règlement qu'on vous présente ce soir. Donc, l'orientation gouvernementale en matière d'habitation s'intitule plus spécifiquement « Planifier des milieux de vie assurant l'accès à des ménages de qualité, accessible et abordable pour l'ensemble des ménages ». L'objectif poursuivi est d'évaluer les enjeux et les besoins en matière d'habitation en vue du développement d'une offre résidentielle variée répondant aux besoins des ménages, sachant que l'offre de logement demeure à des niveaux très bas un peu partout au Québec dans de nombreuses municipalités. C'est le cas des municipalités qui composent l'agglomération, et plus particulièrement pour les logements abordables. Donc, dans ce contexte de crise de l'habitation, mais notamment de crise du logement abordable, le gouvernement a publié en mars dernier le GATT en matière d'habitation, qui vise à prendre en compte les besoins en habitation dans les schémas d'aménagement et de développement des MRC et agglomérations. Donc, les attentes gouvernementales envers l'agglomération sont d'établir un diagnostic en matière d'habitation en décrivant les enjeux et les besoins, de définir des cibles portant sur la variation du nombre et des parts de logements par type de construction résidentielle, et de faire cette modification au schéma dans un délai de six mois. La modification au schéma d'aménagement est en cohérence avec les orientations actuelles, puisqu'on s'est basé sur le plan de mise en oeuvre accéléré de la vision de l'habitation, qui est à l'échelle de la Ville de Québec et qui établit une cible de 80 000 nouveaux logements d'ici 2040. Donc, on a élargi pour aller chercher l'entièreté du territoire de l'agglomération et de venir introduire une cible dans le schéma pour 81 700 nouveaux logements d'ici 2041. C'est plus spécifiquement ce que ma collègue vous présentera dans les prochaines minutes. Merci, Andréanne. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Je prends le relais pour ce qui est de, spécifiquement, le contenu réglementaire. Ce qui est concrètement dans le règlement modifiant le règlement de l'agglomération sur le schéma d'aménagement, donc comment est-ce qu'on est venu répondre à cette orientation gouvernementale? On a remplacé la sous-section 4.1 du schéma qui s'intitule Capitale attractive, accueillir la croissance résidentielle dans des milieux de vie de qualité pour inclure un portrait des besoins actuels et à venir en termes de logement. Vous avez un peu la table des matières aussi à l'écran, des éléments de contenu qui nous ont permis de fixer ces besoins actuels et futurs. Donc, on a dressé un portrait de la population des ménages actuels de l'agglomération de Québec, un portrait du parc immobilier, évalué les besoins existants en matière d'habitation. On a établi aussi des projections démographiques sur un horizon 2041, qui est celui fixé par le ministère, qui nous permet de définir ensuite les besoins futurs en habitation, les cibles de construction, puis finalement d'estimer notre capacité d'accueil en regard de ces cibles de construction-là. Également, on ajoute une annexe qui regroupe l'entièreté des variables qui sont considérées dans l'élaboration de la nouvelle section. Particulièrement pour établir un portrait du parc immobilier ou des ménages, il y a énormément de données. Question de simplifier le cortex et d'avoir une référence claire, tout se trouve en annexe au niveau des données, par exemple sur le nombre de ménages, les proportions aux ménages propriétaires, locataires, les taux d'inoccupation, les mises en chantier. Donc, tout est là avec la source puis la date de la donnée. En commençant par le portrait de la population des ménages, qui est un nouvel élément de contenu ajouté à la sous-section 4.1, on vous dresse quelques constats ce soir pour vous donner une idée de ce que ça peut être en termes de mobilisation de données. Présentement, au niveau de l'agglomération, on est environ 612 000 individus en 2024, une augmentation de 3,3 % en rapport à 2016. On a une proportion de ménages propriétaires qui est légèrement supérieure à celle des ménages locataires, mais on observe une baisse quand même par rapport au dernier recensement en lien avec cette proportion de ménages propriétaires-là. On a des ménages propriétaires qui sont plus susceptibles d'être en couple avec ou sans enfants, alors que nos ménages locataires sont davantage des personnes seules. Puis conséquemment, on constate une corrélation quasi-directe entre le revenu et la propriété. Donc, les ménages propriétaires ont en moyenne un revenu deux fois plus élevé que le revenu des ménages locataires. Au niveau du parc immobilier, encore une fois, quelques constats. Qu'est-ce que contient notre modification réglementaire? On observe un nombre d'unités de logement mis en chantier qui accusent une tendance à la baisse sur le territoire de l'agglomération depuis 2021. La construction de maisons individuelles aussi détachées qui a progressivement diminué, qui représente maintenant à peine 4 % de nos mises en chantier. On a en contrepartie une construction de logements locatifs qui a connu une importante augmentation à partir de 2019, qui maintenant représente 80 % des mises en chantier. Et deux derniers constats qui sont assez parlants en lien avec la crise d'habitation dont parlait ma collègue, l'enjeu d'abordabilité, de disponibilité actuelle qu'on vit dans le logement. Un loyer moyen pour les logements locatifs qui a connu une hausse de 14 % depuis 4 ans sur le territoire de l'agglomération. Puis un taux d'inoccupation des logements locatifs qui était au moment de rédiger le règlement de 0,9 % sur le territoire, soit le plus bas taux en 15 ans. Encore une fois, au niveau du portrait du parc immobilier, en date de 2021, on avait 300 000 habitations sur le territoire réparties de la façon suivante, 31 % en maisons individuelles, 8 % en maisons jumelées, en rangées ou duplexes, et 61 % des habitations comprises dans un immeuble de plus de deux logements. Donc, on pense au triplex, quadruplex, des projets résidentiels de plus grande ampleur. On a également établi des constats en lien avec des besoins existants en logement, des situations de ménages qui sont plus précaires auxquelles il faut porter attention pour établir nos futures cibles de construction, notamment le 6 % des ménages qui se trouvent sous le seuil de faibles revenus, affectant particulièrement les personnes âgées, les personnes autochtones, résidents, les immigrants permanents sur notre territoire. On a environ 2 000 ménages qui sont en attente également d'un logement subventionné sur les listes de l'Office municipal d'habitation de Québec, dont 20 % de ces 2 000 ménages qui sont des personnes aînées. Et on a plus de 15 % des ménages qui consacrent plus de 30 % de leurs revenus avant impôt aux frais de logement, donc une part importante de leurs revenus qui vont à l'habitation. Afin d'établir des besoins pour une horizon 2041, on a besoin d'avoir une perspective de croissance entre nos nombres de ménages, de savoir, on attend dans les prochaines années, combien de nouvelles personnes sur le territoire de l'agglomération. Donc, c'est ce qu'on a fait en partant d'une base qui est celle de l'Institut de la statistique du Québec, un scénario 2023, auquel on a cru bon de considérer la proportion ou la croissance de résidents temporaires sur le territoire, les unités associées aux personnes aînées, puis ce qui est attribué à l'attractivité de l'agglomération aussi comme pôle d'emploi important, comme lieu aussi avec des établissements d'éducation. Donc, ça nous amène à une cible de croissance qui est ambitieuse, mais qui avoisine quand même près de 70 000 nouveaux ménages d'ici 2041 pour l'agglomération. Ce qui nous amène, comme disait ma collègue, à un besoin en nouveau logement de l'ordre de 81 700. En considérant, comme je le mentionnais, une croissance démographique selon un scénario de migration qui est forte, une croissance économique qui est soutenue au sein de l'agglomération, un taux d'inoccupation qu'on souhaite ramener dans l'ordre de 3 %, puis même en dépassant le 3 % pour assurer une meilleure abordabilité et disponibilité sur le territoire. En considérant l'accueil aussi des travailleurs temporaires, des réfugiés, des demandeurs d'asile, étudiants internationaux. Puis, en maintenant notre effet d'attractivité, on souhaite être en mesure de répondre aux besoins des différents ménages, d'éviter que ces ménages aillent s'installer ailleurs, en périphérie, contribuant à une logique d'étalement urbain. On veut garder des milieux attrayants qui sont abordables près des pôles d'emploi. À la demande du ministère, on devait subdiviser les cibles de construction dans différents horizons de temps, en période de 4 ans. Donc, on a suivi une tendance de construction stable d'année en année, au sens où au bout de 4 ans, on a 25 % de la cible d'atteinte, au bout de 8 ans, 50 %, et ainsi de suite, jusqu'à l'horizon 2041, où on réalise les 81 700 nouveaux logements. Le ministère demande également d'établir des cibles spécifiques par type de construction résidentielle. Et donc, en partant des mises en chantier actuelles, puis en suivant aussi une tendance, en allant vers des types de construction moins consommatrices d'espace, en lien avec notre estimation de capacité d'accueil, auquel je vais venir dans un instant, on observe à partir de 2036, des constructions qui vont être de l'ordre de 3 % pour la maison individuelle détachée, 22 % en maison jumelée en rangée, et 75 % de nos réalisations ou de nos constructions résidentielles, qui seraient dans des immeubles de plus de deux logements. Également, là, on tient à le spécifier ce soir, ce n'était pas une obligation gouvernementale, mais on tenait, de par l'importance du besoin, à fixer des cibles en logements sociaux spécifiques. Et donc, d'ici 2028, réaliser 2000 logements sociaux pour répondre aux besoins actuels en fonction des listes de l'OMHQ, puis par la suite, maintenir une cadence de 500 nouveaux logements sociaux par année pour répondre aux demandes futures, puis assurer une disponibilité suffisante. Finalement, il faut faire le parallèle entre notre demande estimée, notre besoin pour 81 700 logements et notre capacité d'accueil, la fameuse question de « Où est-ce qu'on construit? » Vous voyez, là, à l'écran, le périmètre d'urbanisation de l'agglomération de Québec. En prenant ce périmètre-là, en évaluant les questions des terrains vacants, nos seuils de densité minimum actuels, on estime notre capacité d'accueil à 62 850 logements. Ce qui nous amène à constater qu'on aurait potentiellement un espace qui est insuffisant pour accueillir la croissance projetée, la croissance qui viendra avec l'arrivée de ménages et nos besoins. Et donc, on doit réfléchir à des choix quant à l'emplacement de nos futurs projets de construction, à nos futurs développements. Et on doit s'avancer sur une nécessité à reconstruire la ville sur la ville, considérant qu'on a une possibilité très limitée d'agrandissement du périmètre d'urbanisation. Finalement, le schéma est construit de sorte où chaque section énonce des objectifs spécifiques à l'orientation duquel il est question. On ne vient pas changer les objectifs qui sont actuellement au schéma parce qu'ils sont tout à fait censés avec ce qu'on dresse comme portrait d'habitation et ce qu'on prévoit en cible de construction pour répondre aux besoins. C'est-à-dire qu'on veut toujours accueillir la croissance prévue du nombre de ménages, dont les jeunes familles, sur le territoire de l'agglomération. Je parlais de la question d'attractivité. On veut continuer de densifier, consolider le milieu construit de l'agglomération. On mentionnait la nécessité de construire la ville sur la ville. On veut toujours protéger les prises d'eau potable, préserver les caractéristiques de la couronne verte de l'agglomération de Québec et concevoir des projets résidentiels qui sont plus denses, qui répondent aux besoins des différents types de ménages. Donc, en conclusion, au niveau des résumés de la modification réglementaire, globalement, elle nous permet de répondre aux exigences de la nouvelle orientation gouvernementale en matière d'habitation du gouvernement, d'introduire au schéma un portrait de la population et du parc immobilier, de réaliser un diagnostic des besoins en logement pour un horizon 2041 et de prévoir des cibles de construction de logement d'ici 2041 pour répondre aux besoins, notamment la question de l'abordabilité. Pour ce qui est des prochaines étapes, suite à la consultation publique de ce soir, le Conseil de l'agglomération adoptera le 2 octobre un règlement avec ou sans changement, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui entrera en vigueur au courant du mois de décembre 2024. C'est tout. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, mesdames. Merci pour la présentation. Donc, on est maintenant à la période d'échange, période de questions et de commentaires. Donc, je vais inviter mon collègue Daniel à ouvrir le Q&R, le questions-réponses pour les gens en ligne. Vous allez pouvoir cliquer sur le bouton Q&R et taper votre question ou faire votre commentaire. Si jamais vous n'avez pas la possibilité de taper, vous pouvez cliquer sur le bouton « Levez la main ». Et à ce moment-là, on vous donnera l'autorisation d'ouvrir votre micro et votre caméra si vous souhaitez être visible à l'écran, libre à vous. Puis, pour les gens en salle, on n'est pas très nombreux ce soir, on est une dizaine de personnes, mais il va falloir quand même venir au micro, parce que sinon, les gens en ligne ne vous entendront pas. Donc, M. Hudon, si vous avez besoin du micro, vous me le direz, je vous le porterai. Mais sinon, pour les autres personnes, il faut se lever pour venir au micro. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'en salle, vous faites-moi signe, vous pouvez vous lever puis simplement aller au micro. Sinon, je vais regarder en ligne si on a des questions. Ah oui, monsieur, donc venez. Puis, peut-être nous dire à quel titre vous intervenez, dans quel quartier vous habitez, de l'agglomération, puis si vous êtes représentant d'un organisme, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui étaient d'organisme qui participaient à la consultation. Ça va nous aider à mieux comprendre votre question, votre point de vue. Très bien, merci. Oui, Maxime, je suis résident du quartier des Jésuites dans l'arrondissement de Charlebourg. Je suis aussi coordonnateur pour la CDC, la Corporation de développement communautaire du Grand Charlebourg. Donc, merci pour la présentation. Ma question, elle est double, mais elle est assez brève. D'abord, c'est plus une question de compréhension. J'en comprends que la nouvelle orientation gouvernementale ne modifie pas vraiment la vision de l'habitation de la Ville de Québec sur le fond, mais qu'elle demande à l'agglomération de mieux planifier ou disons dans un horizon plus long avec des outils peut-être un peu plus étendus pour mieux planifier. Alors, on est vraiment dans la planification. Première question de compréhension. Deuxième question, c'était au niveau des... Je me demandais quels étaient les principaux moyens que la Ville comptait utiliser pour justement régler le problème du 18 000 logements dont on n'avait pas l'espace. Donc, oui, on a parlé de densification, mais ça ne se fait pas avec la cadée d'oiles. Donc, au niveau des outils réglementaires ou autres, c'était quels étaient ceux que la Ville prévoyait utiliser le plus pour combler, pour ce manque à gagner d'espace. Merci. OK, merci. C'est M. Haute... 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 Haute Couture. OK, parfait. Merci beaucoup. Alors, première question qui concerne, là, le lien entre la vision de l'habitation et les orientations gouvernementales. Andréane, oui? Effectivement, là, l'orientation gouvernementale, on ne vient pas modifier du tout la vision de l'habitation. La vision de l'habitation, ça a été adopté par la Ville de Québec, alors que l'orientation gouvernementale formule des attentes envers les MRC. Donc, l'agglomération doit modifier son schéma d'aménagement pour répondre aux attentes du gouvernement. Donc, il n'y a aucun changement. Par contre, on s'est appuyé nécessairement sur les données qui étaient déjà disponibles pour la vision de l'habitation, aussi pour être cohérents avec les cibles, les besoins, etc. Donc, ça a été notre base de référence, mais on l'a élargi. Parfait. Puis, concernant les outils, les moyens qu'on peut se donner pour justement construire, étant donné le manque d'espace. Oui. En fait, le GATT Habitation, ça a été un peu une surprise du gouvernement dans la mesure où il y a le corpus complet des orientations gouvernementales qui a été publié récemment et qu'on va devoir se conformer, mais ils ont pris l'initiative considérant le contexte de crise du logement de publier une orientation gouvernementale en habitation en amont des hôtes puis demander aux MRC d'y répondre dans un délai de six mois alors que pour le reste, on aura trois ans pour le faire. Donc, c'est sûr que l'ensemble du schéma d'aménagement sera dans les prochaines années révisé. Donc, notamment, on sait que pour ce qui est des densités, par exemple, celles qui sont actuellement dans le schéma mais qu'on n'a pas modifié, sont beaucoup plus basses que ce qui se construit réellement sur le territoire. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la densité, ça va venir nous aider pour tout ce qui est projet de densification mais de consolidation, de requalification du foncier, etc. Et c'est sûr également qu'on aura un mécanisme qui s'appelle de permutation qui nous permettra de modifier certaines superficies, par exemple, qui sont en contrainte au développement, contrainte naturelle ou autre qui sont impossibles à développer qu'on pourra exclure du périmètre d'urbanisation au profit de d'autres superficies que l'analyse sera à faire. Et enfin, c'est également, là on parle au niveau de l'agglomération, mais la Ville de Québec est en train de revoir son plan d'urbanisme et on viendra raffiner beaucoup la planification du territoire dans ce document-là. Il y a des stratégies ou des choses qui seront analysées et actualisées dans le plan d'urbanisme de la Ville de Québec dont vous serez invités le prochainement à participer aux activités de consultation publique. Merci. Alors, on pourrait aller vers des questions en ligne. Daniel, si tu peux nous lire une ou deux questions en ligne. Oui, très bien. Alors, on a Hélène qui demande peut-on espérer des constructions de mini-maisons entre 500 ou 1 000 pieds carrés pour répondre à la demande des aînés qui ne veulent plus une grande maison et pour les premiers acheteurs qui ne sont pas en mesure de payer 300 000 $. Alors, qu'est-ce qu'on ajoute et pour les aînés qui n'ont pas les moyens de payer 1 000 $ par mois pour un logement. Parfait. Merci pour la question, Mme Hélène. Donc là, est-ce qu'on peut répondre concernant les mini-maisons? Je sais qu'il y a eu un règlement qui a été modifié. Est-ce que c'est Jérôme? Oui, Jérôme va vous répondre. Jérôme Bouchard. Ah oui, c'est un règlement de la Ville de Québec et non pas de l'agglomération. M. Bouchard, puis vous compléterez aux besoins, Mme Boucher. Oui, bien c'est ça. Comme on disait, dans le cadre du plan de mise en oeuvre accélérée de la vision de l'habitation qu'on a lancé il y a un an environ, il y avait une mesure qui visait de stimuler la construction justement de mini-maisons. Donc, il y a eu des analyses, des modifications réglementaires qui ont été adoptées le printemps dernier, juste avant l'été. Donc, qui vont permettre les maisons de jardin qu'on appelle, donc des mini-maisons qui sont détachées du bâtiment principal. Puis, les mesures vont aussi encourager l'ajout d'un logement qui se soit à même un bâtiment existant. Donc, l'ajout d'un logement par exemple au sous-sol, transformation d'un garage en logement, un logement au-dessus d'un garage, par exemple. Il y a différentes possibilités. Puis, donc, ça ne se limite pas au bi-générationnel ou au multi-générationnel. C'est vraiment pour augmenter le potentiel de logement dans plusieurs secteurs de la ville, notamment les premières banlieues. On pense aux terrains où il y a des bungalows, par exemple, avec des grands terrains. Donc, il y a un potentiel de densification. Donc, bref, oui, c'est possible maintenant dans la ville de Québec. Parfait. Merci beaucoup. Donc, peut-être que les villes de l'ancienne Laurette et Saint-Augustin vont suivre l'exemple de Québec. À suivre. Merci, M. Bouchard. Donc, on continue avec une autre question en ligne. Puis après, j'ai vu qu'il y a une main levée. Donc, Daniel, on pourra prendre la main levée après l'autre question. Excellent. Donc, on avait Sylvie Vézinac qui demandait est-ce qu'il y a des secteurs qui sont déterminés? Elle spécifie notamment les quartiers de Sainte-Foy. Alors, des secteurs pour construire les nouveaux logements. On a vu tantôt la carte à l'écran du périmètre urbain. Est-ce que, Andréanne, tu peux répondre à cette question? Il n'y a pas de secteur en tant que tel dans le sens qu'on a vraiment établi un diagnostic des besoins puis de la cible de construction. Dans le schéma d'aménagement, il y a une carte des grandes affectations du territoire qui existe, qui vient identifier des densités en fonction de quel secteur on se retrouve. Donc, par exemple, une densité, c'est en vertu de logements à l'hecteur. Donc, plus qu'on a de logements à l'hecteur, plus qu'on est dense. Il y a des secteurs, il y a des affectations qui accueillent une densité beaucoup plus importante. On parle du centre-ville, par exemple. On a des pôles aussi, le pôle Belvédère, Sainte-Foy, Destino-Mauville. Donc, il y a des secteurs qui sont identifiés avec des densités plus élevées vers lesquelles on souhaite diriger la croissance. Parfait. Merci beaucoup. Donc, on irait maintenant vers la main levée en ligne. Donc, je crois que c'est Mme Dion. Très bien, j'ai autorisé Mme Dion à ouvrir son micro. Bonsoir, Mme Dion. vous pouvez ouvrir votre micro pour qu'on puisse vous entendre. Alors, est-ce que vous êtes là, Mme Dion? Sinon, on va revenir à vous un peu plus tard. Peut-être que vous n'êtes plus devant votre écran. Donc, on va laisser l'autorisation d'ouvrir le micro, mais on va poursuivre avec une autre question écrite, Daniel. Très bien. Donc, Hélène, à nouveau, peut-on penser construire des mini? Je parle ici des UHA sur des terrains sans bâtiments. Alors, ça, c'est des, donc, les unités d'habitation. je crois. OK. Donc, un peu comme les mini-maisons, mais sur des terrains sans bâtiments. Est-ce que ça, c'est prévu dans le règlement? mon micro fonctionne. Pour l'instant, ce n'est pas permis. Les modifications réglementaires, c'est vraiment pour l'ajout d'un logement sur un terrain où il y a un bâtiment existant. C'est vraiment pour densifier des milieux existants. Il y a des villes qui le font. Il y a des quartiers de mini-maisons, par exemple. À Québec, on a plus opté pour le moment vraiment pour densifier certains secteurs puis donner des options aux propriétaires pour pouvoir louer un logement soit à leur famille, soit à d'autres locataires, d'autres citoyens. Donc, pour l'instant, c'est vraiment associé à un bâtiment existant. Parfait. Merci. Je vais lire une dernière question écrite de Daniel que j'avais vue passer puis je pense que je vais pouvoir y répondre moi-même parce que ça concerne les consultations. Puis ensuite, on a un citoyen en salle qui va venir au micro. Donc, on avait une question de Karine Drolet. Suite au nouveau pouvoir octroyé par le gouvernement aux municipalités, est-ce que la Ville a toujours l'intention de consulter ses citoyens pour des projets de modification de zonage? Donc, la réponse est oui. Donc, les nouveaux pouvoirs n'empêchent pas, en fait, des consultations demeurent obligatoires. Donc, on continue à tenir des consultations pour le zonage. Et puis, dans la Ville de Québec, en plus de ça, on a une politique de participation publique qui inclut les conseils de quartier. Donc, en plus de consulter les citoyens, on demande aussi l'opinion des conseils de quartier. Donc, tout ça demeure. Voilà. Bienvenue, monsieur. Bonjour à tous. Je m'appelle Jean Jolet. Je viens à mon titre personnel. Déjà, merci beaucoup pour la belle présentation. C'est vraiment utile d'avoir les chiffres pour se baser. Des fois, on a beaucoup d'informations dans les médias, d'avoir des vrais chiffres qui se basent et pouvoir avoir un diagnostic et une planification là-dessus. Vous êtes dans quel secteur de la ville vous êtes? Cinq fois. Cinq fois, OK. Mais ça laisse beaucoup encore de questions à répondre en suspens. On parlait notamment des 18 000 logements éventuellement qu'il faudra trouver un endroit pour les construire. Je me demandais sur quels critères vous allez vous baser pour sélectionner justement les endroits où vous souhaitez agrandir le périmètre d'urbanisation vu qu'il y a, vous l'avez écrit dans vos documents, il y a énormément de contraintes qui s'appliquent que ce soit la zone agricole, que ce soit les bassins versants, les milieux humides. Il y a beaucoup d'endroits notamment que vous avez choisi de protéger davantage avec le dernier plan sur les milieux humides. Donc, je voulais savoir c'est quoi les critères qui vont guider votre décision puis dans quel horizon vous prévoyez faire une demande pour agrandir le périmètre d'urbanisation. Merci. Merci beaucoup. Alors, première question, peut-être préciser concernant l'agrandissement du périmètre parce qu'on l'a fait déjà avec le schéma révisé. Est-ce que c'est prévu d'agrandir à nouveau le périmètre? Et si oui, les critères, sinon pour le périmètre mais aussi pour la densification dans le fond, où on densifie là. Est-ce qu'on a des éléments de réponse pour ça? Andréane, oui? Oui, je pourrais peut-être débuter. Il n'y a pas d'agrandissement de périmètre urbain qui est prévu. C'est-à-dire que si on va vers une permutation, la superficie du périmètre d'urbanisation restera la même. On va peut-être échanger des secteurs pour d'autres, mais on dit dans la modification qu'on peut l'envisager, mais ce n'est pas encore vers là qu'on veut aller parce qu'effectivement, on est très, très limité. On a le fleuve d'un côté, on a la limite du territoire de l'autre, on a nos bassins versants des prises d'eau au nord, puis on est aussi à côté sur la zone agricole. Donc, advenant le fait qu'on souhaiterait permuter, il y aurait toute une analyse multifère qui serait faite sur les impacts sur les milieux naturels, les impacts sur la zone agricole, aussi au niveau de la proximité des transports en commun parce qu'il y a toute la question des émissions de GES et autres critères auxquels on peut penser, ce serait vraiment une analyse complète si jamais on décidait d'aller vers là. Ça, c'est la première question. Au niveau de la densification, le schéma d'aménagement poursuit vraiment un objectif de structurer l'urbanisation autour de la mobilité. Donc, où on souhaite diriger la croissance, quand je parlais des affectations tout à l'heure où il y a les plus fortes densités, c'est aux abords des réseaux de transport en commun de haute fréquence, éventuellement le tramway dans nos pôles où on a des activités les plus importantes. Donc, on structure le territoire en fonction de notre mobilité durable sur le territoire de l'agglomération. Je ne sais pas si ça répondait bien à votre question. Merci beaucoup. Donc, je vois en ligne Mme Dion semble avoir baissé la main. Donc, peut-être que sa question a été répondue. Donc, on va poursuivre avec une autre question écrite à ce moment-là. Daniel? Oui, donc, c'est Hélène qui continue à avoir souhaité des précisions concernant les mini-maisons. Donc, elle précise qu'un projet qu'elle a en tête, ce serait sur le terrain d'une coopérative d'habitation. considérant l'espace disponible, est-ce que des mini-maisons ou des habitations accessoires sont possibles sur un tel terrain? Donc, dans le fond, un terrain qui est construit, mais pas avec une maison traditionnelle, mais plutôt un bâtiment comme une coop. Est-ce que c'est possible, Jérôme? Pour l'instant, la modification réglementaire qui a eu lieu, c'est pour des sites où il y a un logement, donc pour passer de un logement à deux logements. Donc, ce n'est pas encore possible, quand il y a plusieurs logements, de venir ajouter un logement accessoire ou une maison de jardin, mais ce n'est pas exclu qu'on aille vers ça. Il y a des analyses en cours, justement, on est dans une optique d'optimiser le potentiel de nouveaux logements, donc ça pourrait être possible. Pour l'instant, par contre, on est vraiment passé à un logement pour deux logements. Donc, pour une coopérative d'habitation qui, j'imagine, comporte plusieurs logements, ça ne serait pas possible pour l'instant. Mais on le prend en note, assurément. OK. Puis, justement, Hélène nous mentionne que ce serait sur des terrains coopératifs, soit existantes ou en devenir. Donc, c'est intéressant votre commentaire, Hélène, parce que, justement, ça peut alimenter la réflexion des professionnels pour d'autres modifications réglementaires par la suite. Merci beaucoup de votre commentaire ou de vos questions très pertinentes. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions écrites, Daniel? En ce moment, je n'en ai pas d'autres. OK. Je vois qu'on a une main levée. Donc, on a une main levée de Karine Drolet. Donc, on pourrait vous donner l'autorisation d'ouvrir votre micro, Mme Drolet. Est-ce que ça fonctionne? Alors, on ne vous entend pas, il faut que vous cliquez sur le bouton « Microphone » pour l'ouvrir. C'est peut-être une main qui a été accrochée par erreur parce que j'ai l'impression que peut-être Mme Drolet ne veut pas prendre la parole. Est-ce qu'on avait des questions de la salle? D'autres questions commentant? Venez au micro, monsieur. Bienvenue. Merci, bonsoir. Mon nom est Claude Morissette, je suis simple citoyen, j'habite tout près d'ici, dans le quartier des Jésuites. Première des choses, deux points. J'ai vu très rapidement passer la dernière diapo. Je peux vous parler d'une approbation le 2 octobre, mais finalement, le conseil du premier est rendu le 8, donc j'imagine que ça va être le 9. Probablement, oui, c'est ça. Vous avez raison, oui. Il y a eu des changements de date, mais là, c'est le conseil d'agglomération et non pas le conseil de ville, mais il est changé aussi, oui, tout à fait. Deuxième chose, dans les paramètres de conception, j'ai vu vous parler beaucoup, soit des revenus ou soit des revenus des gens ou encore des coûts des loyers, mais vous ne parlez pas des coûts de transport. Remarquez, vous avez quand même abordé tout à l'heure la densité, mais le coût de transport fait partie du coût de loyer. J'aimerais ça que ça apparaisse, parce que, si on demeure très loin, ça fait vraiment partie du coût du loyer. C'est tout. OK. Merci. Merci de votre commentaire. Très intéressant. Daniel, je vois que toi-même, tu as levé la main et tu voulais intervenir. Oui, donc Mme Drolet n'arrive pas à ouvrir son micro. Je propose de lui donner une promotion temporaire de présentatrice afin qu'elle puisse ouvrir son micro et s'adresser à nous. OK. On va tester ça. puis après ça, je vais avoir une autre question en salle. Alors, Mme Drolet, oui, on vous entend. Allez-y. Oui, ça ne m'avait pas donné accès tantôt. Donc, moi, je suis une simple citoyenne du secteur Le Bourneuf. Puis d'abord, je vous remercie pour la présentation. C'est intéressant. Puis je comprends que je ne vais probablement pas avoir d'impact dans le changement de la réglementation, mais je vais juste faire part de préoccupations que j'ai en tant que citoyenne du secteur du moins. Puis je dois dire aussi que je suis très sensible à tous ceux qui ont de la difficulté à se trouver des logements puis c'est quelque chose qui me préoccupe. Puis moi, je suis pour la densification, mais je trouve aussi que, comme durant la présentation, on a parlé des enjeux d'abordabilité, des enjeux de disponibilité, mais c'est sûr que toute la question de où est-ce qu'on construit les logements puis de tout ce qui entoure aussi cette question-là, c'est-à-dire qu'on pense à l'environnement, qu'on ait encore des milieux verts dans nos résidences, l'impact de la construction des logements puis de l'augmentation de la densité sur le trafic, qu'on pense aussi à l'accès aux infrastructures parce qu'on peut dire que c'est des beaux projets de développement dans le Bourneuf. On a construit des quartiers dans des champs qui étaient là depuis plusieurs années, évidemment, mais il y a des enjeux qui sont apparus. Puis moi, je suis pas pour ça, les quartiers qui ont été construits, sauf que je me demande aussi à un moment donné quand est-ce qu'il va y avoir un certain contrôle à ce niveau-là parce qu'on vit de plus en plus d'enjeux. Puis je m'attendais à ce qu'il y aurait eu plus de gens aussi à la consultation publique ce soir. Des fois, peut-être que les gens n'ont pas reçu l'information, mais aussi, donc c'est sûr, que ce soit l'accès aux écoles, l'accès à l'épicerie. Quand on parle de logements abordables, pour moi, c'est des questions aussi qui sont importantes. Il faut que les gens qui ont moins de moyens puissent avoir accès à une épicerie à pied, qu'il y ait accès à une pharmacie à pied, alors que nous, moi, je vais faire mon épicerie plus loin maintenant parce qu'il y a tellement de gens maintenant dans le bourgneuf qu'il y a trop de monde aux infrastructures, que ce soit dans nos écoles également. Donc, moi, c'est juste des préoccupations que je voulais soulever. Donc, oui, il faut construire des logements, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais il faut aussi se poser la question où est-ce qu'il faut les construire, qu'est-ce que ça va avoir, c'est pas parce qu'il y a une crise maintenant, il ne faut pas se poser de questions sur qu'est-ce que ça va avoir l'air dans 20 ans, ce qu'on est en train de faire, puis c'est quoi l'impact qu'il y a sur le quartier, sur les citoyens, sur la qualité de vie également. Donc, je pense que c'est important de développer au bon endroit, puis la question du transport en commun, ça me préoccupe aussi parce que s'il y en aurait plus dans le Bourneuf, il y aurait peut-être plus de monde qui l'utiliserait parce que c'est pas très populaire pour le moment. Donc, je pense que quand on parle de la structure, de structurer le territoire, pour moi, c'est des enjeux, c'est pas juste d'abordabilité puis de disponibilité qui sont importants, mais il y a tous les autres aspects aussi auxquels il faut penser. Je voulais juste soulever ça. Merci. Parfait. Alors, merci beaucoup, Mme Drolet. Puis concernant, j'ai oublié de vous mentionner les moyens qu'on a utilisés pour informer les citoyens de la consultation de ce soir. Donc, il y a eu un avis public sur le site web La Ville le 5 juillet. Puis ensuite, on a fait un envoi courriel comme un communiqué qu'on a diffusé à tous les abonnés de tous les arrondissements. Donc, ça, c'est plusieurs milliers de personnes qui ont reçu le courriel. Puis on avait une centaine de personnes inscrites ce soir pour la partie en ligne. Et puis une quinzaine en salle. Puis là, ce soir, vous voyez, on avait 43. Là, on a 40, mais tantôt, on avait 43 personnes branchées en ligne. Donc, c'est quand même un bon taux de participation, mais c'est sûr que ça soulève quand même des, en effet, des, beaucoup d'intérêts à l'habitation. Merci de vos commentaires. Puis Mme Boucher veut intervenir. Allez-y, Mme Boucher. Je m'impermets. Merci beaucoup de votre commentaire. Vos préoccupations sont partagées. Je pense, je ne me tromperais pas si je parle pour l'ensemble des citoyens de la ville. Pour nous, les élus, pour les fonctionnaires, pour les gens qui travaillent à la ville, c'est des préoccupations qu'on a aussi. Vous voyez du logement se construire et vous savez, comme nous, qu'il répond à un besoin parce que les logements se remplissent tout de suite. Donc, on n'a pas des grands immeubles qui se construisent et qui sont vides. Les gens ont besoin de logement. On ne veut pas que les gens soient dans la rue. Vous le savez, vous êtes comme nous, vous êtes sensibles, vous avez cette sensibilité-là et cette inquiétude-là. Donc, c'est un équilibre qui est complexe parce qu'on a besoin, il faut répondre à des besoins. Donc, on crée du logement. Vous avez vu les chiffres tout à l'heure. On crée du logement parce qu'on a besoin d'avoir une quantité de logement pour répondre à loger les gens, à ce que chacun ait un toit et un toit. On parlait d'abordabilité. Une des façons d'avoir de l'abordabilité, oui, vous connaissez le logement social, mais c'est aussi d'avoir un équilibre. À partir du moment, actuellement, on le voyait tout à l'heure, on est à 0,9 % d'inoccupation au niveau du logement. Ce déséquilibre-là fait en sorte que le logement est plus cher. Donc, pour avoir un équilibre au niveau de l'offre et la demande, il faut aller chercher notre 3 %. C'est la seule façon de se permettre d'avoir une abordabilité, donc d'avoir une offre assez grande pour les besoins qui sont. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on vient créer davantage, mais en essayant de trouver l'équilibre, le fin d'équilibre pour permettre à tous et chacun, donc ceux qui sont déjà dans les quartiers, qui sont habitués de vivre dans leur environnement, qui voient les changements dans leur environnement se passer, qui veulent accueillir, mais qui se disent que ça a un impact sur mon quotidien. Ça a un impact sur le trafic quand je me rends au travail. Ça a un impact sur la quantité de gens qui circulent, donc la sécurité de mes enfants qui sont dans les rues. Donc, c'est cette fin d'équilibre-là qu'il faut qu'on arrive à trouver ensemble. Donc, aujourd'hui, on vient vous présenter, un oui, les orientations gouvernementales puis comment on veut les mettre en place, mais je pense que cette préoccupation-là que vous avez, on la partage aussi puis c'est pour cette raison-là aussi qu'on parlait tout à l'heure des consultations pour le plan d'urbanisme et de mobilité. On veut savoir la meilleure façon pour vous, pour nous, pour les citoyens d'aujourd'hui, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, comment on envisage cette ville-là pour les gens qui vont continuer à l'habiter, mais les prochains enfants qui vont arriver, les étudiants qui vont venir y travailler, les gens qui vont venir travailler, les étudiants qui vont venir étudier aussi. Les familles qui vont se multiplier. Donc, comment on s'assure de répondre à leurs besoins en construisant, mais surtout en leur permettant d'avoir un toit sur la tête. Donc, et en nous permettant tous aussi de reconnaître notre ville à laquelle on est attaché puis notre ville qu'on aime. Donc, aujourd'hui, c'est les Ogathe, mais je vous invite et je vous demande, en fait, de continuer à participer aux prochaines étapes de planification pour plan d'urbanisme et de mobilité parce que c'est notre lieu pour pouvoir discuter sur comment on veut la suite de cette construction de la ville. Merci. Merci, Mme Boucher. Merci. Alors, le micro, oui, merci. Donc, on va prendre une personne en salle. Bonsoir, monsieur. Puis ensuite, on a des gens qui ont levé la main en ligne. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Robert C. Quirion. Je suis dans Charlebourg, un citoyen. Quirion? Quirion. Oui, bienvenue. Bonsoir. C'est bien 80 000, 81 000 logements qu'il faut construire et si on fait un déchiffron, on a 15 ans pour construire ça. C'est peu. C'est même atteint 15 ans, ça, pour construire autant que ça. Je comprends, on a tous ces gens-là. Moi, ce qui me questionne, c'est l'impact que ça aura dans la ville, dans la population de construire 81 000 logements. Là, on a 612 000 de population aujourd'hui. Dans 15 ans, ça sera combien? Puis ajouter tous ces immeubles-là supplémentaires, ça va être un bouleversement dans la ville, selon moi. Ça fait que j'espère que vous voyez ça venir parce que ça ne se passera pas. comme du beurre dans la poêle, vous allez avoir des réactions. Je suis 100 % d'accord avec ce que vous préparez à faire. Puis quand le gouvernement vous dit, voici ce que vous devriez faire en logement, il vous donne-t-il des moyens pour le faire? C'est bien beau donner la commande, mais il faut avoir des outils. Je comprends que la ville en a, mais en même temps, elle a reçu une commande au-dessus de sa tête. Ça fait que je vous laisse avec tout ça. Merci. Merci, M. Curion. Alors, je pense que c'est une question, un commentaire plus pour Mme Boucher au niveau politique puis justement les moyens que nous donne le gouvernement. Allez-y, Mme Boucher. On a certains moyens, effectivement. Au niveau de l'abordabilité, tout à l'heure, on parlait, par exemple, du logement social. Le gouvernement vient soutenir financièrement du développement de logement social. On avait établi qu'ici, à la Ville de Québec, c'était 500 unités par année qu'on avait besoin. Cette année, on va avoir été chercher même davantage que 500 unités. Donc, on a certains moyens qui viennent nous être, qui viennent nous donner. Je vous dirais qu'on va avoir aussi des outils pour, vous avez vu peut-être passer, on a utilisé la loi, le projet de loi, le loi 31. Ce n'est plus un projet, c'est rendu une loi. 31 qui nous permet de, par exemple, se soustraire d'un processus référendaire pour pouvoir mettre en place un projet. Donc, on l'a fait pour un projet, le projet La Forêt qui n'est pas dans le secteur ici, mais on l'a fait pour un des projets. Donc, ils nous donnent certains outils pour qu'on puisse mettre en place certaines mesures. Est-ce qu'on a tous les outils dont on a besoin, on pourrait philosopher longtemps, mais on a quand même un partenaire qui est nécessaire, qu'on construit et qui peut nous permettre d'avancer. Merci, Mme Boucher. Puis, avec les moyens de la nouvelle loi, c'est soustrait de l'approbation référendaire, certains types de projets, mais la consultation publique demeure. Ça, je tiens à le préciser, on continue à consulter les citoyens et à répondre à leurs préoccupations. Alors, on continue, oui, peut-être en complément. Il y a certains éléments, Oui. Oui. Alors, je le répète pour les gens en ligne, donc M. Créon fait référence au pas dans ma cour, en effet, tout à fait. Mme Boucher. Oui, en fait, on a des outils pour agir qui nous sont partagés, que le gouvernement nous donne. Cette semaine, on a vu aussi apparaître le plan du gouvernement du Québec. Actuellement, on est en train d'analyser ce plan-là, voir comment on peut l'appliquer. Mais la Ville de Québec, les équipes avaient travaillé, tout à l'heure, on vous parlait qu'on travaille avec le plan accéléré en habitation. C'est un plan que les équipes avaient mis en place avant d'arriver avec certaines orientations gouvernementales, ce qui fait en sorte qu'il y a des éléments sur lesquels on est en avance par rapport aux possibilités qu'on a. On avait déjà mis en place la possibilité d'aller ajouter la mini-maison, par exemple, l'unité d'habitation accessoire. La Ville de Québec l'avait déjà mis en place quand c'est devenu une orientation du gouvernement de laisser la possibilité de le faire. Donc, il y a des éléments où, comme tout à l'heure, comme ce qu'on fait aujourd'hui, finalement, on a des orientations gouvernementales, mais ça nous permet à Ville de Québec d'être rapide, de travailler avec les deux autres villes de l'agglomération pour pouvoir venir faire cette conformité-là parce qu'on a déjà fait les analyses, donc on vient utiliser les analyses et les données qu'on a déjà pour pouvoir le faire. Donc, je vous dirais qu'on est quand même quelques pas devant la parade, ce qui nous permet rapidement d'utiliser les outils du gouvernement et de les mettre en place ici dans la Ville de Québec. Merci. Alors, on poursuit avec les mains levées en ligne. Donc, Daniel, je crois que, donc on a Michel Dubé et ensuite Janet Drury. Donc, on va vous donner l'autorisation d'ouvrir votre micro, M. Dubé. Bien bien. Donc, j'y donne le titre de présentateur considérant l'enjeu qu'on a rencontré. D'ailleurs, Mme Francine Dion, si votre point n'a pas été dit, vous avez encore une question, vous pouvez lever la main et on vous donnera la possibilité de parler. M. Dubé, vous devrez être en mesure d'ouvrir votre micro et de vous adresser à nous maintenant. Oui, bonjour. Bonsoir, Adam. Moi, je m'appelle Michel Dubé, je suis vice-président du conseil d'administration du Cap-Vie, qui est le comité d'action des personnes vivant des situations d'handicap. Et puis, une question que je me posais, dans la totalité des logements qui vont être construits, est-ce qu'il y a question de logements accessibles et adaptables? Accessibles et? Adaptables. Adaptables. Ok, parfait. Merci. Alors là, c'est sûr qu'on est comme à grande échelle ce soir, donc dans les cibles de construction de logements, on n'est pas dans le détail des types de logements, mais est-ce qu'on a des règlements à la Ville qui contrôlent ça, la question de l'accessibilité et l'adaptabilité des logements? Je peux faire un bout de réponse, là, au fond. Bien, c'est sûr que pour les immeubles privés, bon, après passer une certaine temps, il y a des exigences quand même, dans le cas du bâtiment, pour l'accessibilité que vous devez connaître, donc il y a ça qui va assurer un certain minimum. Moi, je peux aussi parler peut-être plus spécifiquement pour les logements sociaux. C'est sûr que nous, on vise que presque 100 % de nos logements sociaux soient accessibles et adaptables, donc qui puissent être adaptés à la situation d'une personne. Et puis aussi, on a une cible pour des logements adaptés, donc vraiment à la condition d'une personne qui a des besoins particuliers. normalement, on vise qu'environ 20 % des logements sociaux qui sont construits soient adaptés pour des personnes qui ont des besoins particuliers, un handicap notamment. Donc, on a des cibles à la ville, peut-être plus pour les logements sociaux. Pour l'ensemble du parc, bien, c'est ça qu'on se fie beaucoup à ce qui existe au niveau des codes provinciaux. Parfait. Puis, pour les cibles de logements sociaux, vous pourrez aller voir dans la présentation PowerPoint, on mentionne le nombre de logements sociaux planifiés par la ville. Alors, on continue avec Janet Drury. Donc, on va vous nommer présentatrice pour qu'on puisse vous entendre. Vous pouvez ouvrir votre micro. Allez-y. Vous êtes dans Cillerie, je crois. Allez-y, Mme Drury. OK. Bon, oui, je suis à Cillerie. Ma question concerne l'abordabilité qui est plus large que seulement le logement social pour ne pas complètement mélanger les deux. Je vois que vous avez des cibles pour le nombre de logements à construire, le pourcentage d'une occupation, le nombre de logements sociaux, mais je me demande si il pourrait en avoir aussi sur l'abordabilité ou au moins un monitoring pour voir est-ce que, parce qu'on pense que si on construit plus, on va automatiquement avoir des logements plus abordables, mais je pense que ce serait pertinent de faire un suivi pour voir qu'est-ce qui arrive par rapport à l'abordabilité. Parfait. Merci beaucoup, Mme Drury. Alors, je vois les collègues qui prennent des notes. On prend une note pour analyse. Est-ce que vous souhaitez intervenir là-dessus, M. Oui, c'est un excellent commentaire. C'est sûr qu'on est très sensibles à ça. On est conscients aussi que le terme abordabilité est un peu utilisé à toutes les sauces en ce moment. Donc, c'est pour ça que nous, à la Ville de Québec, on a peut-être, tu dirais, un intérêt plus particulier vers les logements qui sont, qu'on dit, hors marché, qui ne sont pas dictés par les dynamiques de spéculation immobilière et tout ça. Donc, on a déjà un parc, un parc de logements sociaux et communautaires qui est environ 18 000 logements. Ce n'est quand même pas rien. C'est environ 6-7 % du parc de logements total. Il y a des endroits en Europe où il y en a beaucoup plus que ça. Puis, on voudrait augmenter cette proportion-là avec le temps le plus possible. on pense que c'est ça la solution, c'est avec ça qu'on assure l'abordabilité de façon pérenne, durable. Donc, c'est notre principal outil, je dirais. Pour ce qui est des logements plus développés par des promoteurs privés, c'est sûr qu'on surveille aussi le marché. Il y a différentes initiatives, notamment du côté fédéral par la CHL qui, moyennant certains, soit des subventions ou soit des aides, peut-être une diminution des taux d'intérêt, etc., peut encourager les promoteurs à intégrer un pourcentage de logements abordables, donc qui correspondent à la capacité de payer d'un ménage qui a des revenus médians, par exemple. Donc, c'est sûr qu'on surveille ça. On met bien sûr plus le focus sur les logements sociaux communautaires qui, selon nous, c'est vraiment la meilleure option pour assurer l'abordabilité dans le temps. Merci beaucoup, M. Bouchard. Donc, on a encore deux autres mains levées. Donc, j'ai Jacques Villeneuve et puis ensuite Francine Dion. Donc, Daniel, si on peut nommer M. Villeneuve. Oui, allez-y, vous pouvez ouvrir votre micro, M. Villeneuve. Oui, bonjour tout le monde. Moi, c'est Jacques Villeneuve, citoyen de les rivières. J'ai une question. 80 000 logements, j'essaie de visualiser. C'est à peu près 4 800 logements par année. Ça représente quoi comme immeuble, ce 4 800 logements? Moi, j'essaie de me mettre une idée, c'est de voir combien, 80 000 logements, c'est-tu 10 immeubles, je ne sais pas, 200 par immeuble, ça fait combien? Puis la deuxième question, c'est que vous dites que vous faites ça en fonction de la mobilité, autrement dit, en fonction du trajet du tramway. Si j'ai bien compris, dans votre tête, on construit à l'entour du projet du futur tramway techniquement, qui n'est pas accepté, mais en tout cas, qui est là, puis vous voulez faire des bâtisses avec ça. Est-ce que c'est bien ça? Si c'est ça, donc les gens vont spéculer pour avoir des terrains alentour. Si moi, je suis en business, je dis, bon, la Ville veut bâtir des immeubles alentour du tramway, les terrains sont de plus en plus intéressants, parce que c'est pour ça qu'on fait ça. Est-ce que j'ai bien compris que c'est ça que vous avez dit tantôt, la mobilité, les immeubles en fonction de la mobilité, puis combien d'immeubles ça représente, ça, 80 000 logements? Oui, OK, merci. Donc, on va vous répondre concernant le nombre d'immeubles que ça représente. Est-ce qu'on a des exemples pour se figurer peut-être nombre d'immeubles, nombre d'étages, par exemple? Oui, je n'ai pas de données précises à vous donner. C'est sûr qu'il y a différents types d'immeubles qu'on vise. Donc, ça peut être, oui, des immeubles de 100 logements, mais ça peut être aussi beaucoup d'immeubles de type Plex, donc des immeubles de 4, 5, 6 logements. Ça ne sera pas que des tours. Il ne faut pas penser que le 80 000, ça va être uniquement des tours qu'on va voir de plusieurs centaines de logements. Il va aussi y avoir des logements, des logements accessoires comme on a nommé, etc. Aussi, juste un, peut-être juste pour préciser, c'est sûr que c'est un chiffre qui est ambitieux, 80 700. C'est intéressant. Nous, c'est notre estimation du besoin en nouveau logement d'ici 2041. Il ne faut pas oublier, par contre, si on regarde dans les 20 dernières années, c'est à peu près ce qui s'est construit aussi. La Ville a été transformée dans les dernières années, mais ça va quand même relativement bien. Ce n'est pas parfait partout. Il y a des ajustements à faire, mais il s'en est construit beaucoup dans les 20 dernières années. Donc, c'est comme si on poursuivait les meilleures années des deux dernières décennies. Donc, je pense que ça peut, si on basse, on parle beaucoup de localisation, donc si on dirige cette croissance-là aux bons endroits, je pense que les impacts vont être plutôt positifs sur les milieux de vie. Ça va amener des commerces de proximité, etc. Puis, donc oui, on veut diriger l'essentiel vers les endroits les mieux desservis en transport en commun. Donc, ce n'est pas uniquement le futur tracé du tramway, mais il y a plusieurs endroits où il y a des métrobus, par exemple, des noyaux de quartier aussi où il y a déjà une offre de services de proximité, déjà une offre de transport commun. Donc, c'est là qu'on veut essayer de diriger l'essentiel du développement. Et puis, comme on parlait tantôt, il y a des quartiers de première banlieue qui offrent un potentiel intéressant de densification douce. Donc, en ajoutant un logement ici et là, en remplaçant des fois une maison par un jumelé, des choses qu'on voit actuellement. il y a différentes façons. Je ne peux pas donner un nombre d'immeubles précis pour le 80 700, mais il faut penser qu'il va y avoir différentes façons, différents types d'immeubles pour atteindre cet objectif-là. Merci, merci Jérôme, merci M. Villeneuve. Donc, on continue avec une autre main levée, puis ensuite, on va prendre une question écrite. Donc, Daniel, on va prendre Mme Dion de Val-Bélair. Bonsoir, Mme Dion. Bonsoir, m'entendez-vous? Oui, tout à fait. Bon. Vous savez, nous autres, à Val-Bélair, il y a des développements boum dans le moment. Vous parlez que vous voulez développer près des écoles. Il va falloir en construire parce que les nôtres sont déjà agrandis dans des roulottes. Et l'accès au transport, on oublie ça à Val-Bélair. Vous savez, nous autres, on n'aura jamais le tramway. Ils nous ont donné un flexibus. Et dans le moment, il y a déjà de la congestion routière et suite à une étude de circulation, ça va coûter plusieurs, plusieurs millions pour régler le problème. Parce que vous savez, quand on habite à Val-Bélair, on a besoin de deux autos. et aussi, les constructions actuelles que les promoteurs font, c'est toujours de la grosse construction qui est avec des logements très dispendieux. Et quand vous parlez aussi, je m'y suis mis toutes sortes de notes un peu, quand vous parlez du transport, aménager le boulevard Pionze, pour aménager le boulevard Pionze, pour avoir un corridor réservé pour le transport en commun, il va falloir arracher les trottoirs, les bandes cyclables et les balcons des nouveaux blocs qu'on a bâtis qui sont très près de la rue. Ok, donc, vous faites référence à la façon dont certaines constructions se font? Oui, et il n'y a rien pour faciliter le logement abordable. Ok, donc là… Les promoteurs, ils n'en veulent pas de ça, c'est pas assez chic, ça paraît pas bien. Et le transport en commun, bien là, on n'en parle pas, c'est commun. Ok, donc on comprend, là, on comprend vos préoccupations, là, par rapport à la densification qui se fait actuellement à Val-Bel-Air. Donc là, justement, avec ce qui est proposé, de ce que je comprends, on vise plus les axes de transport en commun, donc là où les gens ne seront pas obligés d'avoir une auto, nécessairement. Oui, Andréane? Et les quartiers centraux, ok, parfait. Alors, aviez-vous terminé, Mme Dion? Oui, merci. Merci à vous. Merci de témoigner de la situation de Val-Bel-Air. Donc, Daniel, est-ce qu'on avait encore des questions écrites? Oui, on avait une réaction de Karine Drolet, donc, elle dit, est-ce que ça veut dire qu'on consulte les citoyens, mais on peut aller de l'avant avec des changements de zonage, malgré l'opposition des citoyens et l'absence d'acceptabilité sociale? Oui, alors, je pense que, Mme Drolet, vous faisiez référence à la nouvelle loi du gouvernement par rapport au fait qu'on peut développer des projets, on fait une consultation publique, mais ensuite, les citoyens ne peuvent pas s'opposer avec le processus référendaire, donc peut-être mentionner, donc, il y a quand même des balises, ce n'est pas toutes les modifications réglementaires, c'est seulement certaines, et puis, pour avoir suivi un petit peu la consultation pour le projet La Forêt, donc, on a fait des consultations publiques, la Ville a utilisé cet outil-là, mais il y a eu quand même plusieurs modifications qui ont été faites au projet, et en bout de piste, il y a eu une acceptabilité sociale, donc, vous pourrez aller voir la consultation publique qui s'est tenue, elle a été diffusée en ligne, donc, c'est un exemple, c'est sûr qu'on est, on va poursuivre, on va voir comment ça se passe dans les prochaines années, je ne sais pas, Mme Boucher, si vous voulez compléter là-dessus, sur l'acceptabilité sociale de ces projets-là. Peut-être mentionner que la majeure partie des projets ne se retrouvent pas en processus référendaire non plus, donc, la majeure partie des projets qui sont présentés, qui font l'objet de consultations publiques, qui sont modifiées suite aux consultations publiques, qui reviennent par la suite, c'est assez rare que ça se retrouve en processus référendaire quand même. Donc, l'objectif de consulter les citoyens, c'est d'entendre les préoccupations puis de faire évoluer les projets pour qu'on vienne répondre à l'ensemble, en fait, à une diversité des besoins, mais le besoin, comme on vous l'a montré, le besoin d'avoir de l'habitation est présent. Donc, on va devoir continuer à construire, on va devoir construire davantage, vous avez vu les chiffres, mais jamais sans être à l'écoute des citoyens, c'est bien entendu. Merci, merci Mme Boucher. Donc, je vois qu'il y a une main levée à nouveau de Jacques Villeneuve, je ne sais pas si c'est une vieille main ou si c'est une nouvelle main levée, est-ce que vous vouliez intervenir à nouveau M. Villeneuve? Oui, c'est une nouvelle main pour M. Villeneuve. OK, donc on va lui donner la parole à nouveau. Oui, allez-y, on vous écoute. Bon, OK, c'est juste pour clarifier, combien de logements la Ville de Québec a réalisé cette année? Alors, est-ce qu'on a les chiffres sur combien de logements cette année, Jérôme? Oui, bien, il y a, dans la dernière année, donc pour l'année de 2023, c'était autour de 3 000 logements, c'était 2 900 et quelques logements qui ont été mis en chantier dans la Ville de Québec, donc c'est pas la Ville qui réalise les logements, je tiens juste à le préciser. Les mises en chantier, ce qu'on appelle les mises en chantier. Oui, donc 3 000 logements qui ont été mis en chantier, c'était une diminution par rapport aux années précédentes, donc vous avez compris avec notre objectif, il faudrait plus se situer entre 4 000 et 5 000 logements mis en chantier par année, idéalement, mais c'est normal, ça fluctue toujours en fonction des conditions du marché, les taux d'intérêt, etc. Donc c'est ça, 3 000 pour 2023, voilà. Pour 2024, nous sommes rendus à 2025, mises en chantier. Oui, excellent. Donnez encore plus à jour. Alors, merci beaucoup. M. Villeneuve voulait encore des précisions, je crois. Allez-y, M. Villeneuve. Ouvrez votre micro. On va arriver à 4 800. Il y a encore pas mal de travail que vous avez à faire. Ça fait 4 800 par année, minimum pour arriver à 80 000. Ça fait que, il me semble que le plan, il est pas mal, est-ce que votre plan est vraiment réaliste? C'est la question que je me pose. C'est une interrogation, mais je pense que votre plan, il est plus que, il est agressif, mais est-il réalisable? Je ne suis pas convaincu parce que je pense que vous n'avez jamais eu ça, 4 000 par année. Je ne sais pas pourquoi vous nous présentez ça. OK. Alors, est-ce qu'il y a déjà, merci à vous, est-ce qu'il y a déjà eu ce niveau-là de construction de logements dans le passé, Jérôme? Oui. Puis par rapport aussi, peut-être préciser, sur c'est quoi les autres outils, autres que la consultation de ce soir, pour augmenter le nombre de logements, notamment peut-être le plan accéléré, vous pourriez faire référence à ça? Oui. Oui, c'est ça, on a notre plan de mise en œuvre accéléré de la vision d'habitation qu'on a lancée l'année dernière, comme je disais. Moi, je pense que c'est dans ce plan-là que la ville s'est donnée une cible de 80 000 nouveaux logements. Donc là, ce soir, on parle de 80 700 parce qu'on est à l'échelle de l'agglomération, donc on ajoute les villes de l'ancienne Lorette et Saint-Augustin. Je pense que c'est réaliste parce qu'on a déjà eu des années à Québec où il y a eu 5 000, 6 000 mais en chantier. On a eu des bonnes années, les conditions du marché étaient favorables. Pour l'instant, les conditions sont un peu moins favorables, ce qui explique peut-être le 3 000 de 2023, mais on voit déjà qu'en 2024, on sent que ça pourrait déjà être mieux et on pense que les conditions de marché vont s'améliorer dans les prochaines années. C'est surtout les taux d'intérêt, en fait, en ce moment. Il y a eu beaucoup les coûts des matériaux, etc., la main-d'oeuvre, ça tend à se résorber. Pour l'instant, c'est les taux d'intérêt puis on le voit dans l'actualité que ça pourrait diminuer tranquillement dans les prochains mois, prochaines années. Ça, c'est pour les conditions plus macroéconomiques du marché. Pour ce qui est de la ville elle-même, la ville, avec son plan de mise en oeuvre accélérée, elle essaie de créer les conditions favorables avec les moyens qu'elle a pour stimuler la construction autant qu'elle peut. Donc, dans notre plan, il y a plusieurs initiatives, modifications réglementaires qui ont déjà été faites dans les derniers mois pour venir augmenter le potentiel de logements. Donc, on l'a vu dans certains endroits, à Sainte-Foy notamment, beaucoup de modifications, on vient autoriser plus de logements que ce qui était prévu dans la réglementation. Donc, c'est le genre d'outils qu'on a pour permettre plus de logements. Dans certains secteurs aussi, on donne un zonage résidentiel où il n'y en avait pas avant. Je pense notamment aux centres commerciaux de proximité. Vous le voyez probablement dans la ville, il y a plusieurs endroits où il y a une densification. Il y a des logements qui se créent sur des sites de centres commerciaux. Avant, ça ne se faisait pas. Ce n'était pas possible. Puis là, il y a beaucoup de développements qui se font, notamment à Fleurs-de-Lise, Galerie de la Canardière et plusieurs autres à venir. Donc, c'est des exemples de moyens. On a parlé aussi du logement accessoire tantôt. Donc, plusieurs moyens possibles, différents types pour atteindre cette cible-là. Puis, on va monitorer ça. Puis, on pense que c'est ambitieux, mais réalisable quand même d'ici 2041. Parfait. Merci beaucoup. Donc, je vais prendre… OK. Il y a une dernière main levée. Ensuite de ça, on va… Je pense qu'il y a un monsieur en salle qui voulait intervenir. OK. Donc, main levée en ligne. Puis ensuite, une dernière intervention en salle. Puis ensuite, on va aller vers la conclusion. Je sens que des gens commencent à quitter. Donc, Daniel, on va prendre la main levée de Karine Drolet. Oui. J'ai un moment donné d'accès. Merci. Donc, bien, merci pour les informations puis les réponses aux questions. Puis, je voulais juste réagir sur le commentaire qui vient d'être fait. Justement, quand je parle de se demander qu'est-ce que ça va avoir l'air dans 20 ans puis de réfléchir à où est-ce qu'on construit. Bien, je trouve que l'exemple de Fleurs-de-Lys, c'est justement un bon exemple parce que ça ne vient pas. Il n'y a pas de maisons puis de logements autour que ces tours à condos-là viennent finalement à nuire. Mais, tu sais, puis il y avait la place aussi pour le faire. Ça, je trouve que c'est justement le genre de projet duquel il faut s'inspirer. Puis, au bout de Pierre-Bertrand, aussi, c'est construit un gros édifice à logement. Mais quand on parle de construire des gros édifices de condos en plein cœur d'un quartier résidentiel, moi, je pense que c'est plus là qu'il faut se poser des questions si c'est au bon endroit. Donc, je voulais juste revenir sur cet exemple-là parce que je trouvais que c'était très pertinent l'exemple de Fleur-de-Lys. Merci pour vos précisions. Merci à vous, Mme Drolet. Merci. Alors, dernière intervention en salle. Donc, rappelez-moi votre nom. Excusez-moi. Oui. Claude Morissette, excusez-moi. Oui. Juste encore une fois dans les paramètres, je n'ai pas vu passer dans la présentation rien sur le télétravail. Pourtant, le télétravail va faire des modifications à la forme urbaine. Tu fais que, ne serait-ce que, si j'ai la garderie, quand je travaillais, la garderie va être n'importe où sur le chemin du travail. Maintenant, il faut qu'elle soit à proximité, même si je travaille un jour ou deux par semaine. Donc, il y a de cette forme-là. Puis aussi, au niveau de l'habitation, on peut faire un an ou deux après la pandémie dans la cuisine ou dans le sous-sol, mais ça ne durera pas. Ça va prendre des logements un peu plus grands aussi. Il va y avoir un impact aussi sur la taille des logements ainsi que sur l'aménagement de proximité dont vous avez parlé. C'est tout. OK. Merci beaucoup. Très pertinent comme commentaire les services de proximité. Est-ce que, par exemple, le télétravail, est-ce que ça rentre dans la réflexion? C'est sûr qu'on est dans le détail d'où on implante les logements, mais peut-être si la Ville s'est penchée sur la question, Andréanne. C'est pas, André, dans la réflexion au niveau de le GATT Habitation. Par contre, il y a eu une enquête origine-destination qui a été faite l'année dernière qui vient nous démontrer dans le fond le changement de comportement au niveau de la mobilité des gens. Puis c'est la première enquête parce que ça se fait à un nombre d'années que je ne me souviens plus à quelle fréquence. Mais c'est la première enquête origine-destination depuis la fin de la pandémie, donc depuis l'essor du télétravail. Puis on va avoir les données, possiblement, cet automne ou le printemps prochain. Donc c'est sûr que ça va rentrer dans l'équation de l'aménagement du territoire. On va s'en servir assurément. Parfait. Donc merci beaucoup. Alors écoutez, on n'a plus de questions en ligne. Je crois que les gens en salle commencent à quitter. Merci beaucoup de votre intérêt jusqu'à la fin. Ah, M. Hudon, voulez-vous prendre la parole? OK. Je vais donner juste le mot de la fin à Mme Boucher avant que vous quittiez, s'il vous plaît. Mme Boucher, l'élu responsable de l'aménagement du territoire. Je vais faire court. Je vous remercie beaucoup de votre présence, d'avoir posé vos questions, d'avoir amené vos préoccupations. Vous savez, vous avez amené des éléments puis on vous a invité au plan d'urbanisme et de mobilité, mais ce que vous avez nommé qui était en lien, toutes ces consultations-là qu'on fait sont comptabilisées, on a des documents de consultation publique sur lesquels on peut se référer aussi quand on arrive dans d'autres dossiers. Donc, votre voix, elle est entendue aujourd'hui pour ce dossier-là, mais elle est entendue aussi sur d'autres éléments au niveau de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Donc, sachez que nous vous écoutons et nous utiliserons vos préoccupations et vos recommandations. Merci. Merci. Et puis, je rappelle que la présentation est disponible en ligne sur la page Web et demain, on versera l'enregistrement de ce soir. Alors, merci à tous. Merci aux personnes en ligne. Merci aux gens en salle. Et puis, Daniel, on va pouvoir mettre fin au webinaire en ligne. Bonne soirée à tous.